Bonjour à tous, on se retrouve pour ce numéro de partage éco, votre webzim essonien et aujourd'hui nous avons le plaisir d'aller dans le domaine du numérique. Dans le domaine du numérique, un domaine que vous connaissez peut-être peu, mais rassurez-vous, on va tout vous expliquer et aujourd'hui, pour illustrer ce domaine, j'ai le plaisir effectivement d'accueillir la société AFRIDIA, Christian qui est avec nous et qui va effectivement nous présenter cette jeune société qui est basée à Évry, plus précisément à l'incubateur C19 et nous présenter son activité et bien évidemment les leviers sur lesquels AFRIDIA s'est appuyé pour se développer au cours de ces dernières années. Christian, alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu AFRIDIA, AFRIDIA et en quoi cette application consiste, en quoi elle peut être justement une valeur ajoutée pour le grand public ? Oui bien sûr, alors déjà AFRIDIA c'est né d'une révolte en fait et l'idée derrière AFRIDIA c'est de permettre de rapporter un peu de cohérence à notre société. On veut mettre en relation des entrepreneurs engagés et des consommateurs responsables à travers leurs valeurs. Et en ce qui concerne les valeurs, vous pouvez très bien vous imaginer, ça peut être bio, made in France, essonien, vous cherchez une boulangerie, toutes les boulangeries associées à vos valeurs se retrouveront sur votre smartphone. La même chose pour un coiffeur ou une épicerie. Oui AFRIDIA, oui c'est né de l'envie aussi d'utiliser les nouvelles technologies pour amener des valeurs finalement, des valeurs un peu anciennes. C'est donc un outil d'aide à la consommation ? Oui tout à fait, c'est un outil d'aide à la consommation, je dirais même la consommation engagée. Mais c'est vrai que quand vous y pensez, consommer en fonction de ses valeurs ou ses principes, ça devrait être naturel. Et finalement on aimerait remettre au goût du jour les responsabilités individuelles. On a tous un pouvoir de consommation et j'estime que finalement, consommer c'est un acte citoyen. Bien sûr, on a tous des excuses, on est débordé, on veut la facilité. Et bien l'idée c'est de proposer autre chose, de proposer un outil d'aide justement à cette consommation engagée. Alors est-ce qu'on peut prendre une application un petit peu plus pratique de cet outil ? Par exemple, moi je suis un consommateur, un utilisateur et je recherche effectivement, pourquoi pas, je dirais un service, un magasin spécialisé. En quoi Afrizia et l'application vont m'être utile justement dans ma démarche ? Ok, donc en fait quand vous y pensez, quand vous recherchez quelque chose, la plupart du temps il y a Google et il y a le bouche à oreille. Mais il y a une information qui manque en fait finalement c'est, oui mais j'aimerais donner du sens à ma consommation. Et aujourd'hui on est dans une société en pleine fracture et les gens veulent rechercher du sens. Et ça fait partie de mes révoltes. Moi je ne veux pas juste rechercher un coiffeur ou un service, je veux aussi rechercher mes valeurs en même temps. Pourquoi ? Parce que je veux impacter ce monde. Moi tout seul, je ne peux rien faire. Je suis Christian Kamechouing, j'ai fait ce que j'ai fait, mais je suis tout seul. Mais si à plusieurs on partage ses valeurs communes et on consomme en fonction de nos valeurs, mais là on pourra changer les choses. Et donc l'idée c'est, arrêtez juste de chercher la facilité. Je recherche à consommer et arrêtez de prendre les valeurs de votre environnement comme le moins cher ou quoi, oui la plupart du temps c'est le moins cher, le plus accessible, le rapport qualité prix. À qualité égale, choisissez vos valeurs. Et donc il est tout à fait possible pour vous, finalement, au lieu de regarder ce qui est le plus visible, une grande surface, etc. D'aller vers peut-être un artisan, une PME que vous ne connaissiez pas, mais qui partage les mêmes valeurs que vous. Alors vos valeurs, moi je ne les connais pas, mais ça peut être bio, équitable. Et vous recherchez, je ne sais pas, un photographe. Et bien voilà, un photographe associé à vos valeurs qui va être géolocalisé grâce à Frisia. Donnez du sens à votre consommation. D'accord. Et justement, pour les artisans, les entreprises, dès l'instant où vous affichez leurs valeurs, est-ce qu'on peut dire qu'Afrisia leur octroie une forme de label ou de labellisation ? En fait, c'est ça. Nous, ce qu'on dit souvent à nos clients, parce que nos clients, voilà, c'est ces PME, TPE, c'est ces entrepreneurs qui tous les jours se battent en fait, vaillamment. Et il faut bien voir le dilemme pour eux. C'est-à-dire que le dilemme c'est, j'ai créé une société, donc une société si vous regardez la définition, c'est lié au profit en fait. Ça ne devrait pas l'être. Et finalement, ces artisans, ils ont des valeurs et nous, on veut les mettre en avant. Et c'est très dur pour un entrepreneur d'être très bon sur son métier, de le faire avec des valeurs et de communiquer aussi sur ces valeurs. Donc, ce n'est pas facile. Et là, ce qui est intéressant avec Afrisia, c'est qu'on leur dit, on va vous donner cette visibilité. Au-delà de l'application, on fait de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on les aide dans leur plan de développement, dans tout ce qui est aussi commercialisation, marketing, communication, relation presse. Mais l'idée derrière tout ça, c'est, au lieu de passer du temps à communiquer sur vous en tant qu'entrepreneur et vos valeurs, nous, ce qu'on va se faire, c'est finalement, ce n'est pas lié à vous. Vous avez déjà des valeurs et il y a déjà des communautés qu'on a déjà localisées, qui partagent exactement les mêmes valeurs qu'eux. Et donc, on fait une sorte de mutualisation de community management. Donc, pour eux, c'est de la visibilité, c'est du gain de temps et c'est aussi une autre forme de communication par rapport à une clientèle qui sera beaucoup plus fidèle et plus pérenne sur le long terme. D'accord. Donc, on a vraiment deux volets, de la proximité, une aide à la décision pour les utilisateurs. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des résultats que vous avez obtenus, justement, depuis qu'Afrésia est né, depuis un an et demi, deux ans, et du développement ? Oui, oui. Alors, en fait, aujourd'hui, on est très contents. C'est une structure qui est en plein développement. Moi, à l'époque, je me souviens, j'étais tout seul, entre guillemets. On a été déjà porté par les déterminés. Les déterminés, en fait, c'est lié au MEDEF. On a aussi… Vous avez travaillé avec des acteurs ? Oui, voilà. Vous êtes appuyé ? Voilà. On est aussi incubé au C19, qui est spécialiste en réalité virtuelle, mais surtout en intelligence artificielle. On en aura besoin dans notre développement. On est aussi lié au School Lab à Paris. On a gagné quelques concours. Donc, ça peut être Social Starter à Paris. Ça peut être Big Booster à Lyon. On a, en fait, eu un bon retour de tout ce qui est l'écosystème responsable, j'allais dire, au niveau national. Aujourd'hui, on a une étape de commercialisation au niveau, donc déjà, de la région Île-de-France. Il faut bien se dire qu'on est en train de sortir justement une V2. Une V2 où là, on veut vraiment apporter un plus à nos clients, parce qu'on a déjà des clients. Il y a plus de 500 boutiques référencées sur l'application aujourd'hui, essentiellement dans la région parisienne et plutôt Paris. Et aujourd'hui, on veut se développer vraiment dans l'Île-de-France et dans tout le territoire. Il faut savoir aussi qu'il y a les JO 2024 où on est déjà dans les appels d'offres, on est déjà dans les réseaux d'appels d'offres en ce qui concerne les JO. Donc, on va dire de solides perspectives de développement. Bien sûr. Beaucoup d'énergie. Toujours. Quel conseil justement vous pourriez donner à ceux et celles qui nous regardent justement pour les inciter eux aussi à franchir le pas de la création d'entreprise ? Alors, c'est un peu dur parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, on vend beaucoup la création d'entreprise. Et déjà, je les inviterais à se connaître parce que la création d'entreprise, c'est très dur. Au-delà de l'idée, l'idée pour moi, c'est rien. Et c'est vrai que c'est très français de mettre en avant l'idée. Mon idée à vos deux l'or. Je vais devenir riche. Vous allez devenir riche quand vous allez commencer à en parler. Vous allez devenir riche quand vous allez commencer à exécuter. Avant d'exécuter, connaissez-vous. Ça, c'est vraiment très important. Parce qu'on n'est pas tous entrepreneurs. Il faut une certaine détermination et motivation. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Donc, la clé, je dirais, de la réussite, c'est du réseau, du partage, bien sûr, de l'analyse, je dirais, pour pouvoir effectivement être efficace. On peut dire comme ça ? Oui. Il faut vraiment analyser son marché et ne pas avoir peur d'être disrupteur. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que je fais, il y a encore 2-3 ans, les gens ne comprenaient pas du tout. C'est-à-dire que moi, ma vision, elle a toujours été claire. Prenez en main votre pouvoir de consommation. Très bien. Utilisez Afrizia. Libérez vos valeurs. D'accord. On arrive par la fin de cette émission. Donc, on résume. Plus de 500 boutiques référencées, plus de 5000 téléchargements. Concrètement, c'est une application qu'on retrouve via tous les smartphones. Alors, suivez-nous. On a un nouveau site internet, une nouvelle offre. Oui, on veut changer le monde. Ça peut paraître très bateau. Et changer le monde, ça viendra aussi de vous. Ça viendra de votre participation. Et c'est pour ça qu'on parle de double responsabilité. L'application, elle n'est pas gratuite. Vous pouvez la télécharger. Ça vous coûte zéro. Mais à la fin de la journée, vous devez participer. Être actif sur l'application. Merci pour, je dirais, ces informations. Et c'est sur ces grandes ambitions que s'achève ce numéro de partage éco. Avant de nous quitter, je voudrais remercier, je dirais, ceux et celles qui nous soutiennent. Particulièrement, donc, la communauté de l'agglomération Cœur d'Essonne et la piscine d'en face qui nous accueille aujourd'hui. Également, pour ce deuxième numéro, donc, les Amis de Latte qui, je dirais, vous ont fait l'amitié de nous remercier ce magnifique mobilier. On espère effectivement vous retrouver très prochainement pour de nouveaux partages éco. Et puis, d'ici là, ne perdez pas de vue. Je dirais le principe de la piscine d'en face et de partage éco. Jetez-vous à l'eau. Allez'rerer. Encore 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 20, 21, 22,242,03, 中國,-2,3,6,95, ville, everything, 9,10, youtube. Merci.